Lorsque vous voulez cacher une page ou cacher une partie de votre présentation, ce que vous pouvez faire, c'est un, comme vous voyez en bas ici, j'ai un oeil barré, ça veut dire que cette page-là est cachée. Donc, pour pouvoir faire ça, on clique sur les trois petits points en bas et on fait masquer la page. Ça veut dire que les gens, si je m'en vais en présentation, ne verront pas cette page-ci. Donc, juillet, je recule, donc on peut voir que j'ai des pages qui sont cachées. Donc, c'est une des façons qu'on peut faire. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de ne pas donner accès à un lien qui pourrait être externe à la présentation. Donc, je pourrais avoir un lien sur, exemple, le mot objectif, puis je l'enlèverais, puis je le remettrais seulement quand je voudrais que les gens puissent y avoir accès. Donc, ça pourrait être deux options, là, si on veut camoufler une page ou on ne veut pas donner de l'information tout de suite aux élèves ou aux gens. Donc, c'est d'enlever cette page-là, donc de la camoufler, de la masquer. Et par contre, il ne faut pas oublier de dire aux gens de rafraîchir la présentation, donc d'actualiser la présentation quand on fait des changements pour qu'ils puissent avoir la dernière version de nos changements.